The Sermon, Hebrews, Chapters 5 and 6, Part 1, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, September 8, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé Hébreux, Chapitres 5 et 6, Première partie, a été prêché par Frère William Marion Branham le dimanche matin 8 septembre 1957 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. De l'Épître aux Hébreux, puis nous abordons le chapitre 7, le sacerdoce de Melchisedec. Et puis, à partir du sacerdoce de Melchisedec, nous abordons les grands jours de l'expiation. Et c'est là que se fait la séparation, la distinction entre les expiations. Puis, ce chapitre important sur la foi, le chapitre 11 et le chapitre 12, rejeter tout fardeau. Et le chapitre 13, cette demeure éternelle qui n'a pas été construite de main d'homme, mais c'est Dieu seul qui a fait cette glorieuse demeure. Comme c'est merveilleux. Je suis content de voir, là-bas au fond, notre sœur qui vient d'entrer pour assister au service. Je la vois, elle et son mari. Hier, en nous rendant là-bas, nous sommes passés par un endroit que… Je pensais connaître tous les coins et recoins à cause de mon travail de garde-chasse ici dans l'Indiana et de mes tournées d'inspection pendant plusieurs années. Je connaissais chaque endroit. Mais hier, j'aurais pu me perdre là-bas, où il se trouvait, au sommet des collines, il y a une nouvelle route. Cette dame avait un cancer des poumons. Et le Seigneur a clairement guéri cette femme. Nous avons pris. Oh, et la manière dont tout cela est arrivé, nous étions assis là. Frère Roberson, il est probablement ici aujourd'hui. Je vois sa femme et frère Wood qui est ici. Nous sommes allés là-bas dans une vieille camionnette. Frère Roberson et moi et frère Wood. Nous sommes montés dans cette camionnette. Nous sommes allés là-bas, au sommet de la colline. Et là, le Seigneur a clairement montré ce cancer. Et alors, nous étions là et nous l'avons vu quitter cette femme. Là, de nos propres yeux, nous l'avons vu quitter cette femme. Par la suite, elle a appelé la femme de Frère Wood, qui m'a rapporté qu'elle avait craché une substance toute noire. Et la voici ce matin, assise dans l'église, elle et son mari bien-aimé, en train de passer des moments merveilleux dans le Seigneur. Il est merveilleux, n'est-ce pas ? Et je ne savais pas que, pour les gens des alentours ici, d'habitude, c'est très rare que des visions se produisent ici. Ici, c'est chez moi, je veux dire, dans l'église. Dimanche, il y a une semaine, nous, combien étaient ici et ont vu l'homme qui était en fauteuil roulant ? Aveugle, infirme, il n'avait pas d'équilibre, les nerfs du cerveau détruits. Et Mayo avait abandonné son cas. Et c'est un de mes amis, un médecin catholique, qui l'avait envoyé ici. Et avant de venir au service, le Seigneur a donné une vision de cet homme. Vous le savez tous. Et là, cet homme a été guéri par l'ainsi dit le Seigneur. Voyez ? Alors, il s'est levé, est sorti, a pris son fauteuil roulant, il y voyait aussi bien que vous et moi. Et il est sorti du bâtiment en poussant son fauteuil, comme si de rien n'était. Et le nerf de l'équilibre, vous savez, on n'arrive plus à se tenir debout, voyez ? On n'y arrive vraiment pas. Et il était dans ce fauteuil depuis des années. Et hier, quand je suis arrivé là-bas, la dame m'avait vue en songe, entrée à 14 heures précises, et déclarée qu'elle avait un cancer. Puis, ainsi dit le Seigneur, qu'elle était guérie. Et elle s'est réveillée, et il était exactement 14 heures. L'Esprit du Seigneur est descendu, et alors ce songe qu'elle avait eu, le Seigneur en a donné l'interprétation. Et elle a été guérie sur le champ, là, pendant que nous regardions. Comme c'est merveilleux ! Je ne me rappelle plus son nom. Qu'est-ce que c'est ? Quel est votre nom, sœur ? Walton. Sœur Walton. Assise là-bas au fond. Voulez-vous vous lever, sœur Walton ? Je veux vous demander comment vous vous sentez. Amen. C'est bien ça. C'est très bien. Il est si bon de nous bénir de cette manière. Et alors, nous nous attendons à recevoir de la part de Dieu une mesure très abondante de ses bénédictions. Un médecin le lui avait caché. Il lui avait dit qu'elle ne respirait que d'un côté. En fait, le cancer s'était développé et coupait la respiration de ce côté-là du poumon. Vous voyez ? A la radiographie, on ne peut pas voir un cancer parce que le cancer est lui-même une cellule et c'est une vie. Et on regarde directement à travers le cancer avec une radiographie. On ne le voit pas. Mais le Seigneur a vraiment... Nous étions debout là et nous avons regardé ça nous-mêmes de nos propres yeux. Nous l'avons regardé se déplacer et nous l'avons vu partir de nos propres yeux. Donc, nous sommes grandement reconnaissants de cela. Et alors, priez pour nous cette semaine pendant notre absence. À la réunion de mercredi soir, Frère Neuville va probablement continuer à partir de l'endroit où je me serai arrêté. Maintenant, ne manquez pas ça, ce grand enchaînement du livre de l'Apocalypse. Je sais que beaucoup de prières ont été prononcées et nous, nous savons que Dieu exhauste les prières. Mais nous, ce matin, nous voulons prononcer juste une petite prière avant la lecture du livre. En effet, n'importe quelle personne qui sait lire peut lire ce livre comme ceci ou l'ouvrir comme ceci. Mais c'est à Dieu seul qu'il appartient d'en ouvrir la compréhension, car il est le seul à pouvoir le faire. Alors, inclinons la tête un instant. Maintenant, Père, au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, nous venons, en tant que tes serviteurs, nous soumettre en toute humilité afin que tu veuilles bien parler à travers nous. « Circumcise les lèvres qui parleront et les oreilles qui entendront, afin que la parole puisse être prononcée par Dieu et être entendue par l'Esprit dont les gens, accorde le Père. » Puisse-t-il prendre la parole de Dieu et nous la dispenser exactement selon nos besoins, car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Maintenant, en lisant ce matin, nous étudions. Nous ne prêchons pas. Nous étudions simplement cet Épître aux Hébreux. Combien apprécie cette étude ? Oh, nous passons des moments merveilleux. Et là, nous étudions cela très attentivement. Écriture sur écriture. Il faut que la Bible tout entière est parfaitement cohérente. Il n'y a pas une seule parole qui ne soit pas à sa place si elle a été assemblée avec les autres par le Saint-Esprit. Bon, des hommes ont dit, la Bible se contredit. Je veux voir ça. Cela fait 25 ans que je demande à voir ça et personne ne me l'a encore montré. La Bible ne se contredit pas. Si c'est le cas, ce n'est pas la Bible. Le grand Jéhovah infini ne pourrait pas se contredire lui-même. Donc, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. C'est juste les gens qui comprennent mal. Maintenant, voyons un peu le contexte avant de prendre la suite. Bon, l'Épître aux Hébreux a été écrite par Saint Paul aux Hébreux. Il en a écrit une aux Éphésiens, c'est-à-dire aux gens qui étaient à Éphèse, à l'Église chrétienne, une aux Romains, à ceux qui étaient à Rome, et une aux Galates, et une aux Hébreux. Maintenant, nous remarquons que Paul, au départ, était un docteur de la Bible. C'est ce que nous avons appris, qu'il avait été l'élève du grand docteur, d'un des plus grands docteurs de son temps, Gamaliel. Il était très versé dans l'Ancien Testament, il le connaissait bien, mais il est devenu un persécuteur de la voie, qui était la voie de Christ, parce qu'il avait été formé dans l'Ancien Testament par des docteurs. Mais les docteurs, qui en général, sont charnels, j'espère que je ne dis pas quelque chose que je ne devrais pas, mais en général, si un homme n'a que l'enseignement est la manière de procéder des écoles. Ça, en général, c'est humain. Voyez, ce n'est pas inspiré, parce que ça devient la doctrine d'une école. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Les presbytériens, les luthériens, les pentecôtistes, toutes ces écoles ont leur théorie, à laquelle elles incorporent des passages de l'Écriture. Et c'était pareil dans l'Ancien Testament. Mais Paul, qui avait reçu une bonne formation, il connaissait les Écritures, les paroles. Mais vous voyez, les Écritures, peu importe que vous les connaissiez bien, si l'Esprit ne les vivifie pas, alors la lettre tue. C'est l'Esprit qui donne la vie. Vous voyez, il faut que ce soit vivifié ou rendu vivant par l'Esprit. Si l'Esprit n'anime pas la parole et n'en fait pas une réalité pour vous, alors la lettre est seulement intellectuelle. C'est ce qui produit tant de chrétiens de confession ou de chrétiens de profession. C'est cette conception intellectuelle de Christ. Ensuite, on s'est tourné vers ceci. Eh bien, il fallait ressentir quelque chose et il fallait faire quelque chose. Et oh, nous allons aborder tout ça dans quelques instants. Il fallait que celui-ci pousse des cris de joie. Autrefois, les méthodistes, il fallait qu'ils poussent des cris de joie avant de la voir. Les pentecôtistes, il fallait qu'ils parlent en langue avant de la voir. Eh oh, certains les trembleurs, eux autrefois, il fallait qu'ils tremblent. Eh oui, les anciens, ils marchaient de long large, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Voyez, les trembleurs. Alors le Saint-Esprit venait sur eux et les faisait trembler. Il l'avait. Mais tout ça, c'est du fantastique, rien de plus. Ce n'est aucunement la vérité. Dieu vit dans sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend la parole. C'est par la foi que vous êtes sauvés par le moyen de la grâce. Ce n'est pas par toutes ces choses que vous trembliez, que vous parliez en langue ou tout ce qui peut arriver. Ça n'a rien à y voir, rien du tout. Jésus a dit, « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'envoyait a la vie éternelle. » Celui qui écoute ma parole et qui croit, celui pour qui cela a été vivifié a la vie éternelle. Voilà, c'est ça. Quelle que soit la petite chose que vous fassiez. Bon, je ne suis pas contre le fait de trembler ou de parler en langue ou de trembler ou de pousser des cris de joie. Il n'y a pas de mal à ça. C'est bien. Mais ce sont seulement des attributs, voyez. Je pourrais vous donner une pomme détachée de l'arbre, mais vous n'auriez pas l'arbre pour autant, voyez. Vous, ce sont les attributs. Montir, voler, boire, fumer, jouer à des jeux d'argent, comme être adultère. Ce n'est pas le péché, ça. Ce sont les attributs de l'incrédulité, voyez. C'est ce que vous, vous, vous faites ça parce que vous êtes un pécheur. Voyez, mais, premièrement, vous êtes un pécheur. C'est ce qui vous pousse à faire ça parce que vous ne croyez pas. Et si vous croyez, alors vous ne faites pas ça. Alors, vous avez l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la douceur, la patience. Voilà le fruit du Saint-Esprit. Voyez. Alors, ce qu'on a là, les petites choses, les petites sensations, c'est parce que les hommes sont sortis du vieux sentier battu de la parole. C'est par la parole. Paul, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, quand Paul, Dieu a choisi Paul, l'homme a choisi Mathien. Quand il, lui, ils l'ont tiré au sort, mais il n'a jamais rien fait. Ça montre le pouvoir qu'a l'Église, là, de faire des choix pour élire ses diacres et envoyer ses prédicateurs dans différents endroits. Bien des fois, c'est charnel. Que l'homme aille où Dieu le conduit à aller. J'aime ça. Si les gens réunis en conférence disent « Eh bien, voici une jolie Église. Ce frère a construit une jolie Église. Et nous avons notre petit favori à nous. Ils l'enverront dans cette Église. Ils ne se rendent pas compte qu'ils s'autodétruisent. Voyez. En premier lieu, si cet homme va là-bas, il ne pourra pas prendre la relève de l'autre homme. Alors, en essayant d'avantager un favori, ils ne font qu'affaiblir cette Église. Ça a toujours été comme ça. Mais je crois à l'autorité suprême de l'Assemblée locale. Oui, que chaque Église soit autonome, qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres, ses n'importe quoi. Et alors, de cette manière, l'homme qui s'y trouve n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette Église, ils n'ont pas à demander à qui que ce soit l'autorisation de faire ceci ou de faire cela. C'est l'individu qui est en contact avec le Saint-Esprit. Montrez-moi par la Bible ce qu'il y a de plus grand dans la Bible que l'ancien local pour l'Église locale pour l'Église locale. C'est vrai. Oui, monsieur, la souveraineté de l'Église locale. Chaque Église est aux indépendantes. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Toutes les Églises devraient être unies dans la communion entre les frères. mais la souveraineté de l'Église locale. Notez, Paul, étant un grand maître, bien trainé, sur sa route à Damascus un jour pour arrêter les gens qui étaient dans cette nouvelle façon. Remarquez, Paul, ce grand maître, ce grand docteur, bien formé, était en route vers Damas un jour afin d'arrêter les partisans de cette nouvelle voie. Or, il était sincère. Dieu ne vous juge pas d'après votre sincérité. Je n'ai jamais vu des gens plus sincères que les païens. Beaucoup d'entre eux tuent même leurs propres enfants en vain pour les sacrifier à une idole. Ce n'est pas une affaire de sincérité. Un homme pourrait absorber du phénol sincèrement en pensant qu'il absorbe quelque chose d'autre. La sincérité ne sauve pas. telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Paul était sincère quand il a approuvé de par son autorité la lapidation d'Étienne. Des années plus tard, j'apprécie les excuses de Paul. Il a dit « Je ne suis pas digne d'être appelé disciple ou d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église même jusqu'à la mort avec sincérité. » Et pendant qu'il était en route, il a vécu une expérience saisissante. Le Saint-Esprit est apparu dans une grande colonne de feu qui l'a aveuglée. Bon, nous en avons parlé. Cette colonne de feu était Christ et il est cette même colonne de feu qui a conduit les enfants dans le désert. Christ était Dieu et Dieu était Christ. a été fait chair et habité dans le corps du Seigneur Jésus. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, montrant ce qu'il était. dans la Bible, les versets que nous avons lu qu'il a fait plus de l'angels et qu'il a pris la forme de l'angels mais de la forme de la chair. Ici, dans la Bible, dans les versets précédents, nous avons lu qu'il s'est fait inférieur aux anges. Il a pris la forme, non pas des anges, mais il a pris la forme de la chair. Les anges n'étaient pas tombés, ils n'avaient pas besoin de rédemption. C'est la chair qui était tombée, les êtres humains, et c'est eux qui avaient besoin de rédemption. Selon les anciennes lois, donc, un homme pourrait être un rédempteur. Premièrement, il devait être parent. Le remarquable livre de Ruth, nous l'avons étudié ici, il y a un certain temps. Nous avons vu que Dieu, qui est esprit, est devenu notre parent en devenant l'un de nous, afin de nous racheter et de nous donner la vie éternelle. Il a fallu qu'il devienne nous pour que nous, par sa grâce, nous puissions devenir comme lui. nous avons vu que la colonne de feu a conduit les enfants d'Israël. Et quand elle a été faite chair ici sur terre, un jour, nous l'entendons qui dit, il a déclaré qu'il était la colonne de feu. Ils ont dit, tu dis que tu es plus grand que notre père Abraham. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Qui était l'I-Am ? La pêlure de feu dans le boulot de boulot. Un mémorale à chaque génération. qui était le « je suis » ? La colonne de feu dans le buisson ardent. Un signe commémoratif perpétuel pour toutes les générations. Pas seulement pour cette génération-là, mais aussi pour cette génération-ci, la même colonne de feu. Et nous sommes reconnaissants ce matin d'en avoir même la photo montrant qu'il n'a pas changé. Il est le Dieu béni, immortel, éternel. Il fait maintenant les mêmes choses qu'alors. Et qu'est-ce que ça nous rend heureux ? Mais avant que Paul accepte cette expérience, sachant que l'ange du Seigneur était la colonne de feu, laquelle était Christ, en fait, il était l'ange de l'Alliance, lequel était Christ. Moïse a jugé préférable d'eux. Il a aimé mieux être maltraité avec le peuple de Christ et être conduit par Christ plutôt que d'avoir tous les trésors de l'Égypte. Il a suivi Christ, qui était sous la forme d'une colonne de feu. Il a suivi Christ, qui était sous la forme d'une colonne de feu. Alors, Christ a dit, je suis venu de Dieu quand il était ici sur terre. Je retourne à Dieu. après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, après que le corps glorifié s'est assis à la droite de la Majesté pour intercéder. Paul l'a vu. Il était de nouveau la colonne de feu, une lumière qui lui a presque fait perdre la vue, qui l'a frappée d'aveuglement. Pierre l'a vu entrer dans la prison sous forme d'une lumière et ouvrir les portes devant lui quand il est sorti. Nous avons vu qu'il était l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et le voici avec nous aujourd'hui faisant exactement les mêmes choses qu'alors, se rendant visibles à nous, démontrant cela au monde scientifique. En cette grandeur de ténèbres et de chaos sur la terre, nous devrions être les gens les plus heureux de toute la terre, nous réjouissants de ce que nous savons. Tout le temps alors que les gens sont endoctrinés et qu'il y a toutes sortes d'ismes et tout sur la terre. Pourtant, aujourd'hui, le vrai Dieu vivant, par sa parole et par sa preuve visible, nous montre qu'il est ici avec nous. Il est à l'œuvre, il est en action, il est vivant, il agit exactement comme il l'a toujours fait. Qu'est-ce qu'un des gens privilèges que nous sommes d'avoir ceci. La Bible a dit dans le deuxième chapitre, nous devrions vite ces choses que nous devrions si nous négligeons de cette grande salvation. Quel peuple privilégié nous sommes d'avoir cela ? Nous devrions, alors la Bible dit au chapitre 2, que nous devons nous attacher à ces choses. En effet, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? Bon, donc, nous avons vu que Paul avant d'accepter cette expérience, maintenant, nous insistons bien sur ce point. quel que soit le genre d'expérience que vous ayez vécu là, Église, je veux vous demander quelque chose. Peu importe combien elle peut donner bonne impression, combien elle peut sembler réelle, il faut d'abord que cette expérience soit vérifiée par la Bible. La base, c'est toujours la parole. Ne la délaissez jamais pour aucune expérience, quelle qu'elle soit. Et Paul, avant d'accepter, il est allé dans l'Arabie et il est resté trois ans testant cette expérience avec la parole. Et quand il est revenu, il était certain que rien ne pouvait le déstabiliser pour qu'il était solid sur la parole. Unmoveable. Alors Paul, avant de l'accepter, il est allé en Arabie et il est resté là-bas trois ans à vérifier cette expérience par rapport à la parole. Et quand il est revenu, il était sûr, rien n'aurait pu le déstabiliser car il était affermi dans la parole, inébranlable. Et voici la direction qu'il prend maintenant. Il va démontrer à ces Hébreux que ces grandes choses dont il a été fait mention dans l'Ancien Testament ont été manifestées en Jésus-Christ. Comme c'est glorieux ! Alors, dimanche dernier ou mercredi dernier, Frère Neville, ici, au chapitre 5, a touché quelques points très importants parce que c'est un chapitre merveilleux. Et dimanche dernier, nous avons vu au chapitre 4 qu'il a traité de la question du sabbat, de l'observance du sabbat. Êtes-vous sûrs ce matin de savoir ce qu'est l'observance du sabbat ? Si vous le savez, dites « Amen ». Le sabbat est un repos que nous entrons pas par jour, pas par loi, mais en entrant dans le Christ, qui est notre sabbat. Il est notre sabbat. Le sabbat, c'est le repos dans lequel nous entrons. Pas par un jour, pas par une loi, mais en entrant en Christ, qui est notre sabbat. Il est notre sabbat. Nous avons parcouru l'Ancien Testament et nous avons montré que le temps viendrait où la parole serait règle sur règle, précepte sur précepte. Et il a prouvé que nous sommes entrés dans son repos le jour de la Pentecôte, car ceci laisserait reposer celui qui est fatigué, lui donnerait du repos. Nous avons vu que Dieu a fixé un jour dans David à propos du septième jour. Et Dieu se reposa le septième jour. Il l'a aussi donné aux enfants d'Israël dans le désert. Et de nouveau, il a fixé un jour. Quel jour était-ce un certain jour de la semaine ? Le jour où vous entendez où il est entré pour vous donner une paix éternelle. Une paix éternelle. Quel jour était-ce ? Un certain jour de la semaine ? Le jour où vous entendez sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. C'est le jour où il entre pour vous donner une paix éternelle. un sabbat éternel. Vous n'allez pas à l'église le dimanche pour devenir religieux. Alors, quand vous naissez de l'Esprit de Dieu, vous entrez pour toujours dans le repos. Il n'y a plus d'observance du sabbat. Vous êtes dans le sabbat continuellement, pour toujours et pour l'éternité. vos œuvres du monde s'est terminée, dit la Bible. Vous êtes entrés dans cette paix bénie. Ces cinq premiers chapitres placent Jésus dans sa position de souverain sacrificateur. Dieu autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières a parlé au Père par les prophètes, mais en ce dernier jour nous a parlé par son Fils Jésus. chapitre 1, verset 1. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du chapitre 5 où nous le voyons représenter dans Melchisedec qui n'a eu ni commencement de jour ni fin de vie mais qui est sacrificateur à perpétuité pour toujours. Réfléchissez à ça. Qui était ce grand homme ? Nous allons y venir dans environ deux chapitres. Sa vie entière, nous allons l'étudier. Ce grand homme qui a rencontré Abraham, qui n'a jamais eu de papa, n'a jamais eu de maman, ou il n'a jamais eu de temps à la vie. Et il a rencontré Abraham qui est allé au-devant d'Abraham qui n'a jamais eu de papa, qui n'a jamais eu de maman, il n'y a jamais eu de temps où il a commencé sa vie et il n'y aura jamais non plus de temps où il terminera sa vie. Et il est allé au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait des défaites du roi. Remarquez cette personne extraordinaire, qui qu'il y était, il est toujours vivant, il n'a pas eu de fin de vie, c'est Christ qui l'a rencontré. Nous allons étudier ça en profondeur dans quelques jours. Nous allons commencer au chapitre 5 pour avoir un peu le contexte avant de prendre le chapitre 6 car c'est vraiment quelque chose de remarquable. Soyez bien attentifs, nous allons commencer vers le verset 7 de ce chapitre. Eh bien, commençons au verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. C'est lui qui, dans ses jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières, des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort et, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Maintenant, voici où je veux en venir, à ce verset 9. Écoutez, je pense que Frère Neuville a abordé ça mercredi. Je n'étais pas là. Eh bien, écoutez. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Nous allons en rester là parce que nous allons revenir à Melchisedec dans quelques soirs. Maintenant, nous allons reprendre ici notre étude. J'aimerais, je vais juste prendre un instant pour lire la suite de ceci. Le verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait au lieu d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Oh, j'espère que le Saint-Esprit fait descendre ça au fond de vous en ce moment. Or, celui qui en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un bébé. Si on donne de la nourriture solide à un bébé, on le tue. C'est pour ça que tellement de gens disent « Ah, je ne crois pas ça » et qu'ils s'en vont. Toujours des bébés. Ils n'arrivent simplement pas à comprendre. Ils ne peuvent pas saisir cette vérité. Elle, elle les tue. Il y a de grandes choses puissantes que l'Église devrait connaître aujourd'hui mais on ne peut pas enseigner cela. Ils, 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 ils s'y achepent. Ils ne savent pas quoi en faire. Paul qui parle à ce groupe d'hébreux. Pourtant, c'est à des érudits qu'il parle là, à des érudits très instruits. Nous allons le voir dans quelques, quelques instants. Très savant. Mais le profond mystère spirituel, l'Église est toujours aveugle à cela. Il a dit, alors que vous devriez enseigner les autres, vous êtes toujours des enfants. Je sais qu'il y a tant de gens qui se réunissent et qui se disent « Oh, je ne dois plus aller à l'église. Praise God, le Saint-Esprit est venu. Il est le docteur. » Oh, je sais que beaucoup de gens s'élèvent et ils s'en vont. Ils se disent « Oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Dieu soit loué. Le Saint-Esprit est venu. C'est lui le docteur. » Quand vous avez cette idée, vous êtes juste mauvais. Pourquoi le Saint-Esprit a été enseigné dans la église si il va être le docteur ? Amen. Il y a les premiers quand vous avez cette idée-là, vous êtes carrément dans l'erreur. En effet, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il établi des docteurs dans l'église si c'est lui qui devait être le docteur ? Voyez, il y a premièrement des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Le Saint-Esprit a établi des docteurs dans la église à ce que il puisse Et si ce n'est selon la parole, Dieu ne le confirme, ce n'est pas le droit de enseigner. Il doit comparer avec l'entrée Bible et être juste vivant aujourd'hui comme il était à l'époque. C'est le vrai qui se manifeste. Le Saint-Esprit a établi des docteurs dans l'église pour qu'il puisse enseigner à travers ce docteur. Et si ce n'est pas conforme à la parole que Dieu ne le confirme pas, alors ce n'est pas la bonne sorte d'enseignement. Cela doit concorder avec la Bible entière et être tout aussi vivant aujourd'hui que cela l'était à l'époque. Voilà la chose authentique manifestée. Ah, notice. maintenant remarquez, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Connaître ce qui est bien et ce qui est mal par le discernement. Maintenant, remarquez, nous commençons maintenant notre leçon. Avec ce grand contexte-là, abordons le verset 1. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? tout au long des cinq chapitres, le sujet a été Christ, montrer qui il est. Maintenant, nous laissons ces enseignements élémentaires de la doctrine de Christ. « Qu'est-ce que nous avons constaté à son sujet ? Nous avons constaté qu'il était le grand Jéhovah-Dieu manifesté en chair. Nous avons constaté qu'il était non pas un prophète, mais la plénitude de la divinité corporellement. Il était Jéhovah fait chair et le corps, Jésus, lui a seulement servi de demeure, Dieu habitant dans l'homme. réconcilié avec l'homme, par l'homme, au moyen de la naissance virginale de son propre fils. Et Jéhovah, l'Esprit, habitait en lui. « Qu'est-ce que nous vous rappelons de la enseignement de la vie ? Comment nous nous trouvons un Dieu comme le grand roi, avec tous les différents spirites ? comment c'était ? » Maintenant, combien se souviennent de l'enseignement sur la divinité, où nous sommes revenus en arrière et avons vu que Dieu était comme ce grand arc-en-ciel et tous les aspects de l'esprit, comment il était ? et puis le Logos et puis le Logos est sorti de Dieu, ce qui est devenu la théophanie et celle-ci était sous la forme d'un homme. Moïse, dans le creux du rocher, l'a vu passer. Et ensuite, cette théophanie a été faite pleinement chère humaine. Christ. Christ. Et nous avons vu qu'ainsi, nous, par sa grâce, nous avons la vie éternelle. Or, le terme « pour toujours », c'est pour un intervalle, pour un espace de temps. Il est dit dans la Bible « pour toujours » et « pour toujours ». Une conjonction. Mais « pour toujours », ça représente seulement une période de temps. Par contre, éternel veut dire « pour toujours ». Et seulement tout ce qui a un début a un fin. Mais les choses qui n'ont pas un début n'ont pas un fin. Donc, Dieu n'a pas un début et il n'a pas un fin. Et donc, Melchazinic, le grand prière, qui était semblable à un homme, il n'a pas eu de commencement et il n'a pas de fin. Et quand nous faisons cette théostomie que nous faisons dans l'image de Dieu avant que le monde ne l'a jamais été fait, quand cette théostomie a été faite en terre et a été entre nous, alors, grâce à sa mort, nous, nous, recevons sa mort et nous n'avons pas d'un fin. L'éternel n'est pas pas d'angels mais d'un homme et d'un homme et puisque nous, par cette théophanie, nous avons été faits à l'image de Dieu, avant même que le monde ait été créé, puisque cette théophanie a été faite chère et habitée parmi nous, ainsi, par sa mort, nous-mêmes recevons son esprit et nous n'avons pas de fin. La vie éternelle, pas des anges mais des hommes et des femmes. « Oh, somehow, if I could only get it in the way that my my audience would catch it, you will never be an angel. God made angels. But God made man. » Oh, si seulement je pouvais d'une manière ou d'une autre présenter cela de façon à ce que mon auditoire le saisisse, vous ne serez jamais un ange. Dieu a fait les anges mais Dieu a fait l'homme. et ce que Dieu fait émane de Dieu, alors c'est tout aussi éternel que Dieu l'est. L'homme est tout aussi éternel que son créateur parce qu'il était fait d'éternité. « But sin has an end. Suffering has an end. Therefore, there cannot be an eternal hell. There's a hellfire and brimstone, we know that. But there's no eternal hell. » Par contre, le péché a une fin. La souffrance a une fin. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir d'enfer éternel. Il y a un enfer de feu et de souffre. nous le savons. Mais il n'y a pas d'enfer éternel. Il n'y a qu'un type d'éternel. Il n'y a qu'un seul type de vie éternelle et c'est Dieu qui possède cela. Si vous devez souffrir pour toujours, vous avez la vie éternelle. L'enfer a une fin. Il peut durer des milliards d'années. Mais il finira par avoir une fin. La Bible ne dit nulle part qu'ils ont souffert éternellement. Elle dit « pour toujours et pour toujours ». Jeunesse aussi s'est cru enfermée dans le ventre de la baleine pour toujours. « Pour toujours » représente un intervalle ou une limite de temps. Mais éternel, c'est perpétuel. Cela n'a ni commencement ni fin. C'est comme un anneau, un cercle. Et alors que nous avançons dans le temps, nous ne faisons que graviter autour des grands motifs de Dieu. Le motif de Dieu, c'était de faire l'homme à son image pour qu'il puisse être en communion avec lui. Et il a fait de lui un être tangible. Maintenant, le péché nous a amenés dans un lieu de corruption. Mais ça, ça n'arrête jamais le programme de Dieu. Et, amis pécheurs, aujourd'hui, si vous n'êtes pas nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous aurez une fin quelque part. Et votre fin sera le chaos dans la destruction, la souffrance et la misère. Mais pour vous qui avez cru au Seigneur Jésus et qui l'avez accepté comme votre sauveur personnel, c'est aussi éternel que Dieu est éternel. Vous n'avez pas de fin. Je leur donne la zoé éternelle, la vie même de Dieu. Ils ne périront jamais et ne viendront pas même au jugement, mais ils sont passés de la mort à la vie. C'est ce qu'il était. C'est pour ça qu'il est venu. Jésus, dans sa venue de sa prière, ne viendront juste pour une sympathie. Beaucoup les gens le enseignent comme ça. Il vient et dit « Si je souffre, je serais un pire et les gens vont me venir. » C'est un arame. Il n'y a pas de scripture pour ça. Maintenant, Jésus, lors de son sacerdoce, a sa venue. Il n'est pas venu dans le simple but de s'attirer de la sympathie. Bien des gens l'enseignent comme ça, qu'il est venu en disant « Eh bien, peut-être que si je souffre, je ferai pitié à voir, alors les gens viendront sûrement à moi. » C'est une erreur. Il n'y a aucun passage de l'Écriture pour appuyer ça. Car toutes les personnes qui seront un jour sauvées, Dieu les connaissait avant même que le monde ait été formé. C'est ce que la Bible dit. Or Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Il veut que tous arrivent à la repentance. Mais comme il est Dieu, par sa préscience, il savait. Regardez le chapitre 8. Paul est là-bas sur l'élection de Dieu. Esau et Jacob avant qu'un bébé n'était élevé. Dieu a dit qu'il les connaissait et qu'il a esau et aimait Jacob. Regardez Romain chapitre 8. Paul, en parlant de l'élection de Dieu, faisait valoir le point qu'Ésaü et Jacob, avant que l'un ou l'autre des enfants ne soient nés, ni quoi que ce soit, Dieu avait dit qu'il les connaissait et qu'il haïssait Ésaü et aimait et aimait Jacob. Avant qu'aucun des deux garçons n'ait eu la possibilité d'exprimer sa gratitude car il était Dieu. Il connaît, il est infini. S'il est infini, il connaissait chaque puce, chaque mouche, chaque moucheron, tout ce qu'il y aurait un jour sur la terre. Il le connaissait. Il est le Dieu béni, infini, éternel, immortel, omnipotent, omniprésent, omniscient. Il n'y a rien qu'il ne connaisse pas. C'est pour ça qu'il peut dire ce que sera la fin. Il connaissait la fin dès le commencement. Ce qui est prophétique c'est juste sa connaissance. Il est le chef d'autorité, il est un juge et il parle à l'autorité. Il est le de ses connaissances et c'est ce que la prophétie peut le dire parce qu'il sait ce qu'il va être. Or, ce qui est prophétique c'est simplement sa connaissance. Il est l'avocat en chef. Il est le juge. Il parle à l'avocat, lui fait simplement connaître une partie de sa sagesse. Et c'est ça qui est la prophétie, qui peut annoncer ces choses d'avance parce qu'il sait ce qui va arriver. Maintenant, voilà le Dieu que nous servons. Pas un Dieu historique, pas comme les bouddhistes, les mahometans et tous les autres, mais un Dieu qui est omniprésent, qui est maintenant même ici, ce matin, dans ce tabernacle. Maintenant même. Le grand Jéhovah, le « je suis » qui s'est formé dans l'humilité pour revêtir une chair semblable à celle du péché. Le voici. C'est lui qui vous a rachetés. Il ne peut y avoir personne d'autre, nulle part, à aucun moment, qui puisse faire ça. Dieu n'avait pas trois personnes là-haut. Il aurait envoyé l'une d'elles, son fils. C'était Dieu lui-même qui est venu sous la forme d'un fils. Un fils a un commencement et le fils a eu un commencement. à ce propos, je m'adresse à certains d'entre vous, chers amis catholiques. J'ai votre livre, « Les réalités de notre foi » qui parle de la filiation éternelle de Dieu. comment allez-vous pouvoir exprimer ce terme-là ? Comment allez-vous pouvoir y donner un sens ? Comment pourrait-elle être éternelle ? Ce n'est pas la Bible, ça. C'est votre livre, la filiation éternelle. Il ne... Ce terme-là n'est pas juste. Car tout fils a eu un commencement, alors qu'éternel n'a pas de commencement. Donc, ce n'est pas une filiation éternelle. Christ est devenu chair et a habité parmi nous. Il a eu un commencement. Ce n'était pas une filiation éternelle. C'est la divinité éternelle, pas la filiation éternelle. Alors, il est venu pour nous racheter et il nous a effectivement rachetés. Paul donc présente cela et je suis sûr que par les enseignements précédents, vous l'avez compris. Nous reprendrons cela à un autre moment si le Seigneur le veut, verset par verset. Bon, c'est pourquoi ayant, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection. Les gens s'achoppent à cela, n'est-ce pas ? Faisons quoi ? Tendons vers la perfection sans poser de nouveau les fondements. Observez ceci, prenons ce mot perfection. Savez-vous qu'il n'y a qu'une seule manière de vous tenir dans la présence de Dieu ? C'est en étant parfait. Dieu ne peut pas supporter les choses qui ne sont pas saintes. Et vous, légalistes, comment pourriez-vous vous rendre parfait par vous-même alors que vous n'avez absolument aucun moyen de vous rendre parfait ? Vous êtes nés dans le péché. Votre conception même s'est faite dans le péché. Le désir même qui a fait que vous soyez ici était péché. Nés dans le péché, enfantés dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Alors, sur quoi pourrez-vous vous appuyer ? Sur quoi, toi, pêcheur qui dit « Je vais arrêter de fumer, j'irai au ciel ? » Sur quoi, toi, prétendu chrétien, tiède, conservateur, qui te promène la mine allongée et qui dit « Eh bien, je suis membre de l'Église. » Pêcheur, c'est vrai, si tu n'es pas né de l'Esprit de Dieu, tu es perdu. C'est vrai. comment pourras-tu aller au ciel ? Tu dis « Je n'ai jamais menti de ma vie. » Oh, le petit chéri, c'était vraiment un ange dès le départ. C'est un mensonge. Quelle que soit votre bonté, vous êtes un pêcheur. Et vous n'avez absolument aucun moyen, il n'y a aucun prêtre, aucun évêque, aucun cardinal, aucun pape, ni rien d'autre qui puisse vous sauver. Parce qu'il est de le même bateau que vous. nous allons approfondir ça dans quelques instants. Il est dans le même état. Il est le pape de Rome est né dans le péché. Il a été enfanté dans l'iniquité. Il est venu au monde en disant des mensonges. Il est né par suite du désir sexuel d'un homme et d'une femme. Comment pouvez-vous devenir juste à partir de ça ? Eh bien, son papa et sa maman sont nés de la même manière. Et eux sont nés de la même manière. et son grand-papa et sa grand-maman et ainsi de suite en remontant. C'est le péché dès le départ. Alors, qui peut dire que ceci est saint et que cela est saint ? Il n'y a qu'une seule chose sainte, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a été rendu parfait. Et ce qui est exigé de nous, c'est que nous soyons parfaits. Maintenant, comment allons-nous y parvenir ? Essayez vous-même. Je n'aimerais vraiment pas essayer d'aller au ciel sur la base de mérites comme je suis né il y a cinq minutes et je quitte le monde à l'instant. Je serai perdu. Si, de ma vie, je n'avais jamais eu une seule mauvaise pensée, si, de ma vie, je n'avais jamais prononcé un seul gros mot, si, je n'avais jamais regardé quelque chose de mauvais, jamais eu une mauvaise pensée, ni rien. Je serai tout aussi répugnant et noir que les murs sales de l'enfer. Je suis un pêcheur. Je pourrais passer ma vie enfermée dans une pièce et, comme certaines religieuses carmélites ou quelque chose comme ça et ne jamais voir le monde. Rester là-dedans et prier toute ma vie, faire du bien, naître multimillionnaire et donner tout ce que j'ai aux pauvres. Néanmoins, je serai quand même un pêcheur et j'irai en enfer. Oui, monsieur. Je pourrais rejoindre la chérie baptiste pentecostale et presbyterienne quand je suis sur la ronde et vivre fictif à cette église jusqu'à cent ans. Je pourrais adhérer à l'église luthérienne, baptiste, pentecôtiste, presbytérienne, avoir été inscrit sur les registres dès ma naissance et rester fidèle à cette église jusqu'à l'âge de cent ans. Quand ma vie sera ôtée, personne ne pourrait me montrer du doigt et on dirait il n'a jamais eu pas même une seule mauvaise pensée. J'irai en enfer aussi sûr que je suis ici devant vous. Je suis un pêcheur, c'est exact, je n'ai rien, il n'y a absolument aucun moyen pour moi de fournir un prix que je puisse payer. Dieu exigeait la mort et si je donne ma propre vie, si je donne ma vie, alors comment puis-je me repentir ? Parce que vous, la dette doit être premièrement payée. Et Dieu était le seul à pouvoir donner sa vie et la reprendre. Alors, il a pu devenir péché, donner sa vie et la reprendre et appeler ça justice. Et la dette a été payée. Voilà, c'est ça. Maintenant, prenons Matthieu vers le chapitre 8, je crois, le chapitre 7 ou 8. Nous allons voir ce que Jésus dit là. Très bien, c'est Matthieu chapitre 5 et le Jésus prêche est en train de prêcher les béatitudes. Le verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas. Regardez bien. Mais soyez donc parfaits. Quoi ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'était le commandement de Jésus. Soyez comme ça. Les gens disent personne ne peut être parfait. La Bible dit que personne n'est parfait. La voilà votre contradiction. Vraiment très bien. Vous ne pouvez pas être parfaits en vous-même. Si vous vous appuyez sur ce que vous avez fait, vous êtes perdus. Alors, soyez parfaits, tout aussi parfaits que Dieu est parfait. Now, be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Therefore, now the fifth chapter, sixth chapter of Hebrews, therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection. Bon, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est pourquoi maintenant le chapitre 5, le chapitre 6 d'Hébreu. C'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, avançons vers la perfection. Now, you brand them tabernacle. Oh, I know we have healing. that's wonderful. We have visions. Oh, that's that's fine. And you have spiritual dreams. And sometimes they're not spiritual dreams. Maintenant, vous, brand them tabernacle. Oh, je sais, nous avons des guérisons. C'est merveilleux. Nous avons des visions. Oh, c'est c'est bien. Et vous avez des songes spirituels. Et parfois, ce ne sont pas des songes spirituels. And sometimes we try to help the poor. We do what we can. Oh, that's all right. But that's not what we're talking about now. We're entering into another phase. Et, et parfois, vous, nous, nous essayons d'aider les pauvres. Nous faisons ce que nous pouvons. Oh, c'est bien. Mais nous ne parlons pas de ça maintenant. Nous entrons dans une autre phase. Laissons la parole. Oh oui, nous avons la doctrine de Christ. Nous croyons qu'il était le fils de Dieu, qu'il est né d'une vierge. Nous croyons cela, ainsi que toutes ces autres choses. C'est vraiment merveilleux. Mais, laissons cela, avançons vers la perfection. Oh, my, je voudrais que j'avais la voix d'un archange. Pour nous apporter ce à un endroit où vous pouvez le voir. Oh là là, j'aimerais avoir maintenant la voix d'un archange pour présenter ceci de telle manière que vous puissiez le voir. Là, il dit, laissant toute la doctrine de Christ, tous les théologiens et toute la théologie que nous connaissons, tout ce qui traite de la divinité de Christ, qui n'était Dieu fait chair, toutes ces autres choses. Paul va expliquer tout ça ici dans quelques instants. Lisons-en un petit bout avant d'y arriver. Poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Bon, nous croyons ça. Et de la foi en Dieu, nous croyons ça. Et de la doctrine des baptêmes, la manière précise d'être baptisée. Nous croyons ça. De l'imposition des mains. Nous croyons à l'imposition des mains, n'est-ce pas ? Voyez, tout ça, bien sûr. De la résurrection des morts. Nous croyons ça. maintenant, regardez bien. Vous voyez ici, jugement est employé avec éternel. Ça, c'est pour toujours. Quand un jugement est prononcé par Dieu, c'est pour toujours. alors il ne peut plus y avoir de réconciliation une fois le jugement prononcé. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi Dieu devait avaler lui-même, lui-même, comme on dit lui-même la pilule. Après avoir condamné l'homme pour avoir péché, le seul moyen pour lui d'opérer la réconciliation, c'était de prendre lui-même la place de l'homme. C'était le seul moyen pour lui d'être réconcilié ou par lequel il puisse nous réconcilier. C'était de prendre notre place et de devenir un pécheur. Dieu, Jéhovah, est devenu un pécheur et il a donné sa vie. Vous pouvez donner votre vie comme un pécheur pour mourir pour la cause. Paul a dit que je donne mon corps pour être éclaté comme un sacrifice. je n'ai toujours rien parce que ça ne fonctionnera pas. Bon, vous pourriez donner votre vie, vous, un pécheur, afin de mourir pour la cause. Paul a dit quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme sacrifice, je ne suis toujours rien parce que ça ne marchera pas. voyez, quand vous mourez, c'en est fini de vous. Si vous mourez pécheur, vous êtes perdus. Mais Dieu est descendu dans la chair et il a condamné le péché dans la chair, ayant été fait chair de péché. En effet, il était le Dieu éternel et il a ressuscité son propre corps. C'est donc lui qui est le justificateur. maintenant toutes ces choses avançons vers la perfection, a dit Paul. Maintenant quoi ? Du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Verset 3. Maintenant on va vers la perfection. Jésus a dit être parfait même si votre father en heaven est parfait et nous sommes tous condamnés non importe ce que nous faisons nous sommes condamnés. Alors avancez vers la perfection. Jésus a dit soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait et chacun de nous nous sommes condamnés. Quoi que nous fassions nous sommes condamnés. Nous étions condamnés. Votre mère et père étaient condamnés. Votre 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 maman et votre papa sont nés condamnés. Tous vos ancêtres sont nés dans le péché ont été enfantés dans l'iniquité. Alors comment allez-vous y arriver ? Comment allez-vous être parfait ? même si vous n'avez jamais rien fait, jamais volé, jamais menti, jamais rien fait de toute votre vie, vous êtes quand même condamnés. Vous avez été condamnés avant d'avoir pris votre première respiration. vous avez été condamnés. C'est exact. Et avez été jugés par Dieu avant d'avoir pris votre première respiration. en effet, vous avez été jugés en raison du désir sexuel de votre père et de votre mère qui, par leur acte, vous ont amené ici sur la terre. Et Dieu a condamné ça au commencement. Vous êtes condamnés dès le départ. Alors où allez-vous et toutes les autres personnes sur la terre ont été comme vous condamnés. Maintenant, où allez-vous trouver la perfection ? Regardez bien. Prenons un instant hébreu chapitre 10. Écoutez attentivement. Je veux commencer par lire un petit bout du chapitre 9. le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Son propre tabernacle, sa chair. tabernacle de l'ancien tabernacle avait un tabernacle qui hide l'arbre où Dieu vivait. Combien savent ça ? Bien sûr. Bien sûr. Cet ancien tabernacle là, les couvertures de peau et tout, ont fait un tabernacle pour hide la présence de Dieu. Combien savent qu'un seul homme pouvait y entrer une fois par an ? Certainement. C'était Aaron. Il y entrait une fois par an. Et il devait être loin. Oh ! Ce qui était exigé là. Il devait avoir du feu à la main. S'il était entré sans ça, il serait mort dès qu'il aurait écarté ce voile. Il serait tombé raide mort. Il devait entrer là, allumer ses chandeliers et faire l'aspersion du propitiatoire. ce qui annonçait le sang, cette mort qui agissait là comme substitut jusqu'à ce que Christ vienne accomplir cela. bon, bon, mais ensuite, Dieu est entré dans un autre type de tabernacle. Et ce tabernacle, c'était qui ? Jésus. Dieu était à l'intérieur de Jésus et il était caché, mais il réconciliait le monde avec lui-même. Par ce qu'il manifestait là, Christ révélait Dieu. Il a dit, « Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Le Père qui est en moi me montre ses visions et ensuite, je vais faire exactement ce que le Père m'a dit de faire. Vous saisissez ? Dieu était à l'intérieur d'un corps humain, pas derrière des peaux de chèvres teintes, mais il vivait, il bougeait. Dieu avait les mains, Dieu avait les pieds, Dieu avait les tongues, Dieu avait les yeux, et c'était Christ. Dieu avait des mains, Dieu avait des pieds, Dieu avait une langue, Dieu avait des yeux, c'était Christ, voilà, c'était lui. Ensuite, il est parti. L'esprit était entré là, afin que, grâce à sa mort, il puisse rendre l'Église parfaite et amener l'Église à se soumettre. Et ainsi, ce même esprit qui était en Christ est dans l'Église, faisant les choses mêmes que Christ avait faites. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Maintenant, écoutez ceci, mais Christ est devenu souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il n'a pas été construit de main d'homme. Comment est-il né ? Par une naissance virginale. ce corps a été sacrifié ou sanctifié non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Vous savez que le sang vient d'un homme et quelqu'un dit que Jésus était un juin, il n'était pas un juin. Nous sommes sauvés du sang du sang masculin. Alors quelqu'un a dit « Oh, Jésus était juif, il n'était pas un juif. Oh, nous sommes sauvés par du sang juif. Non, absolument pas. Si nous avons été sauvés par du sang juif, nous sommes encore perdus. Jésus n'était pas un juif, il n'était un gentil. Il était Dieu. l'Esprit, 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 Jésus n'était pas juif, il n'était pas non plus des nations, il était Dieu, Dieu le Père, l'Esprit, l'Être invisible. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, venu du Père, est celui qui l'a fait connaître. Il manifestait Dieu ce que Dieu était. Maintenant, la Église doit manifester Dieu pour montrer ce que Dieu était. Il a manifesté Dieu, ce que Dieu était. Maintenant, c'est son Église qui doit manifester Dieu, montrer ce que Dieu est. Voyez ? Qu'est-ce que nous faisons ? Nous nous organisons et je n'ai rien à faire avec eux. Ils sont méthodistes, ils sont précipitériens. Je ne veux rien avoir à faire avec eux. Je suis baptiste, je suis pont-de-côtiste. Avec ce genre de motif-là, vous êtes perdus. C'est vrai. Qui peut se vanter ? Qui peut dire quoi que ce soit ? Regardez la honte qu'ont causé les presbytériens. Regardez la honte chez les baptistes. Regardez la honte chez les catholiques. Regardez la honte chez les pont-de-côtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté. Regardez tous les autres. Mais je vous mets au défi de lever une main accusatrice contre cela, d'y trouver un sujet de honte. Oui, de montrer cela du doigt, alors que le Dieu tout-puissant a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer. Écoutez-le. Le voilà, celui qui est parfait, c'est lui. de m'aimé. Alors, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Est-ce que vous saisissez une rédemption éternelle? Il ne s'agit pas d'être racheté aujourd'hui et ensuite, la semaine prochaine, quand les réunions de réveil commencent, il faut être racheté de nouveau. Et ensuite, oh, nous rétrogradons, il faut être racheté de nouveau. Vous êtes racheté une fois pour toujours. C'est vrai. Plus question de racheté, 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 une rédemption éternelle. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Parce qu'il a tremblé, parce qu'il a été baptisé d'une certaine manière, parce qu'il a eu du sang de la main. Parce qu'il a cru au Fils unique de Dieu. C'est comme ça que nous obtenons la rédemption éternelle. Écoutez maintenant. Car le sang des taureaux et des boucs est la cendre de vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, a-t-il purifié notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant ? Passer de la mort à la vie, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Ce que le monde pense ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Ce que votre voisin pense ? Notre conscience est morte et nous sommes régénérés et nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, afin que nous servions le Dieu vivant et vrai. Voilà, c'est ça. Maintenant, passez au verset 10, au chapitre 10 plutôt. La loi, qui possède une ombre des biens à venir et n'ont l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener l'assistant à la PERFECTION. N, P-A-R-F-I-T, c'est ce qui est dit là, PARFAIT. Laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, avançons vers la PERFECTION. Soyez donc parfait, comme votre Père Céleste est parfait. La loi qui possède une ombre des biens à venir, toutes les ordonnances et les baptêmes et toutes les autres choses qu'ils avaient, ne pouvait jamais amener à la PERFECTION celui qui rendait ce culte. Et pourtant, Dieu exige la PERFECTION. Le fait de devenir membre de l'Église Nazaréenne ne vous amènera jamais à la PERFECTION. Le fait de devenir membre de l'Église Baptiste, Pentecôtiste, de n'importe laquelle, ne vous amènera jamais à la PERFECTION. Que vous soyez un homme bon, loyal, ne vous amènera jamais à la PERFECTION. Vous ne pouvez pas mériter quoi que ce soit. Il n'y a rien en vous qui puisse vous mériter quoi que ce soit. Vous êtes PERFECTUS. Vous dites, eh bien, j'ai observé la loi, j'observe le sabbat, j'observe ceci, toutes les ordonnances de Dieu, je fais ceci. Paul a dit, maintenant, laissons de côté toutes ces choses. C'est bien, mais nous ferons ceci, nous baptiserons les gens et nous leur imposerons les mains pour leur guérison et tout. Nous pourrions prendre verset par verset chacune de ces choses. Le baptême, nous y croyons. Il y a une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Nous croyons ça. Il y a un baptême. Nous croyons à la résurrection des morts. Absolument. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Nous croyons ça. L'imposition des mains pour les malades. C'est ce qui est dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Nous croyons ça. Mais tout ça, qu'est-ce que c'est ? Paul a dit, ce sont toutes des œuvres mortes. C'est quelque chose que vous, vous faites. Maintenant, avançons vers la perfection. Oh là là ! Nous entrons dans le tabernacle, pas le fondement. Le tabernacle. Le tabernacle lui-même. Le fondement, c'est ça. La loi, la droiture est adhérée à l'Église. Être baptisé est l'imposition des mains. Ces choses sont toutes des ordonnances de l'Église. Mais maintenant, entrons dans la perfection. Et un seul est parfait, c'est Jésus. Comment entrons-nous en lui ? Par le moyen des méthodistes ? Non. Des pentecôtistes ? Non. Des baptistes ? Non. Par le moyen d'une quelconque Église ? Non. Des catholiques romains ? Non. Comment y entrons-nous ? Romains 8.1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ qui marchent non selon les choses de ce monde, la chair, mais selon les choses de l'Esprit qui ne prêtent pas attention à ce que le monde a à dire. Même si vous êtes malade, que le médecin dit vous allez mourir, vous ne prêtez pas attention à ça. Ça ne vous dérange pas le moins du monde. Si on vous dit avant d'être sauvé, vous devez devenir catholique ou presbytérien ou vous devez faire ceci, vous ne prêtez pas attention à ça. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ qui ne marchent pas après la chair les choses qu'ils voient. Tout ce que vous voyez avec vos yeux est earthwake, mais c'est les choses que vous voyez dans votre esprit Votre esprit par la parole. La parole est le miroir de Dieu qui reflète ce qu'il est et ce que vous êtes. Alléluia ! Oh là là ! C'est elle qui vous le dit. Ceci est le seul livre au monde qui vous dit d'où vous venez, qui vous êtes et où vous allez. Montrez-moi une page de littérature n'importe où de tout ce que nous avons comme documentation scientifique et tout le reste de tous les bons livres qui ont été écrits. Rien de tout cela ne peut vous le dire. C'est le lit de Dieu qui montre ce qu'il est et ce que vous êtes. Et là, il y a une ligne de sang qui montre ce que vous pouvez être. Si vous voulez faire le choix. Ceci est le miroir de Dieu qui montre ce qu'il est et ce que vous êtes. Et entre les deux se trouve un filet de sang qui vous fait voir ce que vous pouvez être si vous voulez faire ce choix. Nous y voilà. par un seul esprit. Maintenant, un Corinthien 12. Comment entrons-nous dans ce corps ? Par une poignée de mains ? Non, monsieur. En adhérant à l'Église ? Non, monsieur. En étant baptisé vers l'arrière, vers l'avant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, au nom de la Rose de Saron, du Lise de la Vallée, de l'étoile du matin, de tout ce que vous voudrez, ça n'a rien à voir. Ce n'est que l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et pourtant, on fait des histoires et du remue-ménage, on argumente et on se divise, on fait des distinctions. C'est vrai. Mais toutes ces choses sont des œuvres mortes. Nous avançons vers la perfection. C'est ce que je fais. Un ministre vous a baptisé. Il vous a baptisé face à l'avant, vers l'arrière, ou trois fois, quatre fois, ou une fois, ou comment il a fait, ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des choses que moi, j'ai faites. Un ministre vous a baptisé, qu'il vous ait baptisé vers l'avant, vers l'arrière, ou trois fois, quatre fois, ou une seule fois, ou de quelle manière il l'a fait, ça n'a rien à voir. De toute façon, vous êtes baptisé pour rentrer dans la communion de cette Église. C'est tout. Pour prouver à cette Église que vous croyez à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ. L'imposition des mains pour guérir les malades, c'est merveilleux, mais tout ça, ce sont des choses naturelles. Et ce corps mourra de nouveau. Aussi sûr que vous êtes en vie, il mourra de nouveau. Maintenant, laissons de côté toutes ces choses et avançons vers la perfection. Comment parvenons-nous à la perfection ? C'est ce que nous voulons savoir. Christ a amené à la perfection. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est ce corps-là que nous cherchons à atteindre. C'est ce corps-là. Pourquoi ? Si vous êtes dans ce corps-là, vous ne serez jamais jugés. Vous ne goûterez jamais la mort. Vous êtes affranchis de toute mort, du jugement, du péché et de tout le reste. Quand vous êtes dans ce corps-là, comment y entre-t-on, prédicateur ? En devenant membre de ce tabernacle ? Vous seriez quand même perdu. De toute manière, vous ne pouvez pas en devenir membre. Nous n'avons pas de registre. comment y entre-t-on ? en adhérant à une église ? Non, monsieur. Comment y entre-t-on ? On y naît. 1 Corinthiens 12 Nous sommes tous, en effet, baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est par le baptême du Saint-Esprit que nous sommes baptisés dans ce corps et que nous sommes affranchis du péché. Dieu ne vous voit plus. Il voit seulement Christ. Et quand vous êtes dans ce corps, Dieu ne peut pas juger ce corps. Il l'a déjà jugé. Il a subi notre jugement et nous a invités à entrer. Et par la foi, nous passons et acceptons notre pardon. Et le Seigneur nous apprend dans ce corps avec lui. Et nous passons plus sur les choses du monde, mais nous passons dans le Seigneur. Et c'est par la foi, par le moyen de la grâce, que nous marchons et que nous acceptons notre pardon. Et le Saint-Esprit nous fait entrer dans cette communion avec lui. Et nous ne marchons plus selon les choses du monde, mais nous marchons selon l'Esprit. Le Seigneur est venu à nous. Il a mort dans ma vie. Je suis en vie. Je suis en vie. Je suis en vie. Et le seigneur et le seigneur a été en vie. Vivifié, la parole est venue à nous. Il est mort à ma place. J'ai été rendu vivant. Me voici, moi, qui autrefois était mort par mon péché et par mes offenses. J'ai été rendu vivant. Tout mon désir c'est de le servir. Tout mon amour est pour lui. Je veux que toute ma marche se fasse en son nom, afin que je le glorifie où que j'aille et quoi que je fasse. Que je sois à la chasse, que je sois à la pêche, que je joue au ballon, que je... Quoi que je fasse, je dois être Christ en moi. en menant une vie telle que les hommes auront soif d'être comme ça. Non pas faire des commérages, des médisances et des histoires à propos de vos églises. Vous saisissez... Nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former ce corps et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Écoutez, lisons encore un peu ici, s'il vous plaît. Ce qui ne pouvait jamais amener l'assistant à la perfection. Autrement, verset 2 du chapitre 10, autrement, on n'aurait pas cessé de les offrir. Si cela pouvait amener la personne à la perfection et Dieu exige la perfection, si observer les lois, s'y mettre en pratique tous les commandements amenés à la perfection, alors il ne serait pas nécessaire d'avoir autre chose. On serait déjà parvenu à la perfection. Parce que quand on est parfait, on est éternel. Parce que Dieu est le seul qui est éternel et Dieu est le seul parfait et la seule façon que vous pouvez être éternel est de devenir partie de Dieu. Puisque, quand on est parfait, on est éternel. Puisqu'il n'y a que Dieu qui est éternel et qu'il n'y a que Dieu qui est parfait, alors le seul moyen d'être éternel, c'est de devenir une partie de Dieu. Une fois, l'éternel ne devrait avoir plus de conscience de la peine. Qu'est-ce ? Étant une fois purifié, n'aurait plus aucune conscience de leur péché. Quoi ? Celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience. Si vous écrivez la traduction de ça, c'est désir. Celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'a plus aucun désir du péché. Si celui qui rend ce culte a été une fois purifié. purifié. Vous vous avancez maintenant en disant, « Oh, alléluia, j'ai été sauvé hier soir. » Mais bon, Dieu soit béni, elle m'a fait rétrograder. Alléluia, un jour, je serai de nouveau sauvé. Pauvre, illettré, inexpérimenté. Ce n'est pas comme ça. Celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience du péché, dit la Bible. Écoutez, alors que nous continuons à lire pendant un instant. Mais le souvenir du péché est renouvelé annuellement par ses sacrifices. Maintenant, nous allons lire un peu plus bas, vers le verset 8, pour gagner du temps et arriver là où je veux. Alors, quand il dit, « Sacrifice et offres et burn offres » pour le péché, tu ne voudrais pas que nous n'avons ni notre plaisir qui sont offerts par la loi. Après avoir dit, là, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. verset 9, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose, la loi, pour établir la seconde. J'aimerais qu'on ait le temps de s'arrêter là-dessus. Tant que vous êtes presbytérien ou pancotiste ou baptiste ou méthodiste, il ne peut jamais rien faire avec vous. Il faut d'abord qu'il abolisse toutes ces choses-là, voyez, pour établir la seconde. Tant que vous dites, « Eh bien, je suis méthodiste. » Ah, rien contre les méthodistes, les baptistes ou les pancotistes. Mais frère, il ne s'agit pas de ça. Vous devez avancer vers la perfection, c'est-à-dire entrer en Christ. Regardez ça maintenant, juste un moment. « By the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. » Hein? Let's just read just a little further and hold that. Let's soak in while we're reading. Once for all. Maintenant, regardez bien ceci un instant. C'est en vertu de cette que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour toutes. Hein? Lisons juste un peu encore et retenez cela. Laissez pénétrer cela pendant que nous lisons. Une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice qui ne peut jamais ôter le péché. mais lui êtes-vous prêt? Est-ce que votre gilet est ouvert maintenant pour que ça ne passe pas à côté mais que ça ait droit au cœur? Mais ce homme, quel homme? Pas le pote de Rome. Pas le bichot de la Chie de la Methodist ou d'autres chieuses. Mais ce homme, Christ, après qu'il a offer un sacrifice pour le mal pour toujours s'il y a à la main de Dieu, mais lui, cet homme, quel homme? Pas le pape de Rome, pas l'évêque de l'église méthodiste ni de n'importe quelle autre église, mais lui, Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Regardez bien, voilà, on y arrive, car, par une seule offre, il a amené à la P-E-R-F-E-C-T-I-O-N, il a amené à la perfection jusqu'au prochain réveil. Qu'est-ce qui est dit là? Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Est-ce que vous saisissez? Avançons vers la perfection. Maintenant vous, gens de la sainteté, vous dites, oh oui, nous croyons à la sainteté, alléluia, nous croyons à la sanctification, mais vous vous fondez sur la vôtre. Vous arrêtez ceci et vous arrêtez cela. Vous savez que vous ne devez pas faire ces choses. Mais à moins que Christ n'ait ouvert la porte et vivifiez cela dans votre cœur, et que vous en soyez au point où le péché est mort, où le désir, où tout ça a disparu. Il abolit alors votre propre justice pour pouvoir s'établir lui-même en vous. Et c'est Christ, le Fils de Dieu, en vous, l'espérance de la gloire. Avançons vers la perfection. Comment pouvons-nous être parfaits ? Par la mort de Christ, pas en adhérant à l'Église, pas par nos bonnes œuvres, par ce que nous faisons. Tout ça, c'est bien. pas parce que nous avons été baptisés comme ceci ou comme cela, pas parce que nous avons été guéris par l'imposition des mains, pas à cause d'aucune de ces autres choses. Nous croyons à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection. Paul a dit, j'aurais beau parler les langues des hommes et des anges, c'est-à-dire les langues qu'on comprend et les langues qu'on ne comprend pas, qu'il faut interpréter, je ne suis rien. Quand j'aurai le don de connaissance et comprendrai toute la sagesse de Dieu, que je puisse expliquer la Bible, de la faire concorder, je ne suis rien. Alors, ça ne sert pas à grand-chose d'aller à l'école, n'est-ce pas, pour apprendre la Bible ? Quand j'aurai la foi jusqu'à déplacer des montagnes, alors les campagnes de guérison, ça ne veut pas dire grand-chose, n'est-ce pas ? Je ne suis rien. Quand je livrerai mon corps, pour être brûlé en sacrifice, oh, disent-ils, cet homme est religieux, mais il n'est rien, a dit Paul, il n'est rien devenu, rien. car les langues cesseront, les prophéties prendront fin, toutes ces autres choses prendront fin, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. voyez ce qui est parfait, qu'est-ce qui est parfait ? L'amour, qu'est-ce que l'amour ? Dieu, laissons de côté toutes ces petites œuvres mortes et ces ordonnances et avançons vers la perfection. Vous voyez ça ? Nous sommes amenés à la perfection en Christ. Comment entrons-nous en Lui ? Par le baptême du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui se produit ? Vous êtes passé de la mort à la vie. Eh bien, est-ce que je dois trembler, sauter, faire ces choses ? Vous, vous ne, vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. Vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Dieu vous a fait passer de la mort à la vie et vous êtes vivant. Alors, les fruits de votre vie le démontrent. Beaucoup d'entre vous, méthodistes et nazaréens, vous avez poussé des cris de joie à plein poumon et vous volez du maïs dans le champ d'un autre. C'est vrai. Vous êtes capables de tout. Beaucoup d'entre vous, pancotistes, vous avez parlé en langue comme si on versait des pois sur une peau de vache. C'est sûr. Et juste après, vous avez filé avec la femme du voisin. Vous avez fait toutes sortes de choses. Ce n'est pas ça, frère. Ne cherchez pas à avoir une sensation ou quoi que ce soit d'autre comme substitut au Saint-Esprit. Quand la nouvelle naissance se produit, vous êtes changé. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour le prouver. Votre vie le prouve par votre marche. Vous êtes amour, paix, longanimité, bonté, douceur, patience. Voilà ce que vous êtes. Et le monde entier voit le reflet de Jésus-Christ en vous. Bon, parler en langue, pousser des cris de joie, ce sont seulement des attributs qui accompagnent ce genre de vie-là. Et on peut prendre, imiter ces attributs et ne jamais avoir cette vie. Nous voyons ça. Combien savent que c'est vrai ? Bien sûr que vous le savez. Bien sûr que oui. Oh, vous voyez ça partout autour de vous. donc on ne peut rien déclarer comme preuve du Saint-Esprit si ce n'est la vie que l'on vit. Maintenant, si vous voulez parler en langue, c'est tout à fait en ordre. Pour autant que la vie que vous vivez prouve que vous l'avez. C'est vrai. Et si vous voulez pousser des cris de joie, c'est bien, c'est bon. Moi aussi, je pousse des cris de joie. Parfois, je suis tellement de la joie que j'ai de la peine à garder des chaussures aux pieds. Je bondis presque hors d'elle. et c'est merveilleux. J'y crois. J'ai eu des visions et j'ai vu les malades être guéris, les morts être ressuscités. Alors qu'ils gisaient là et que les médecins repartaient en disant « C'est fini, ils sont morts ». Ils gisaient là pendant quelques heures et le Saint-Esprit descendait et donnait une vision. Allait là-bas ressusciter cette personne. J'ai vu des gens qui étaient sourds, muets, aveugles et infirmes marcher. Ça ne... Ça, ce sont seulement des attributs. Des attributs. Frères, il y a longtemps avant même que le monde ait eu un fondement. Dieu, par sa grâce éternelle, a baissé les regards et par sa préscience, il nous a vus, vous et moi. Il savait dans quel âge nous vivions, il savait ce que nous serions. c'est pourquoi, par élection, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons avec lui sans tâche. alors s'il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons en lui sans tâche et que nous sommes nés couverts de tâche, que nous n'avions rien, rien qui puisse nous purifier, alors comment pourrons-nous être sans tâche ? Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui n'ait pas de fin de vie mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ne périsse jamais mais qu'il ait la vie éternelle. Alors quand nous entrons en lui, c'est par la foi, par le moyen de la grâce que nous sommes sauvés parce que le Saint-Esprit nous a appelés avant qu'il y ait un corps sur cette terre. Vos corps étaient déjà là. Ils sont composés de calcium, de potasse, d'humilité, de lumière, de lumière cosmique, de pétrole et ainsi de suite, de ces éléments. Et le Saint-Esprit s'est mis à couver la terre, à lui faire la cour et alors qu'il faisait cela, tout à coup, une petite fleur de Pâques est apparue. Il a continué à couver, à faire apparaître de l'herbe et des oiseaux et après un certain temps, un homme est apparu. Or, il n'a jamais formé une femme de la poussière de la terre. Elle était elle-même homme au départ. L'homme et la femme sont un. Alors, il a pris une côte dans le côté d'Adam et on a formé une femme, une aide pour lui. Ensuite, le péché est entré. après que le péché est entré, Dieu ne sera pas vaincu quoi qu'il arrive. Il ne sera jamais vaincu. Alors, les femmes ont commencé à mettre au monde des hommes et Dieu, par sa grâce éternelle, a vu qu'ils seraient sauvés et il vous a appelés. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle premièrement. Cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous dites, eh bien, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. Non, jamais de la vie. C'est Dieu qui vous a cherché. C'est ce qui est arrivé au commencement. Ce n'était pas Adam qui disait, oh Père, Père, j'ai péché, où es-tu ? C'était le Père qui disait, oh Adam, Adam, où es-tu ? Voilà la nature de l'homme. Voilà la prédisposition de l'homme. Voilà l'étoffe dont il est fait. Et nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père me donne, alléluia, tous ceux qui viennent, je leur donnerai la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. Quelle promesse, quelle promesse bénie d'un Dieu du ciel. C'est ce que nous verrons ce soir, qu'il a juré par lui-même. Il n'y a personne de plus grand que lui auprès de serbants par quelqu'un de plus grand que soi. Il n'y a personne de plus grand que lui alors Dieu a prêté serment à lui-même. Nous allons y venir. Comment il l'a fait et quand il l'a fait. Il a prêté serment à lui-même qu'il nous ressusciterait et ferait de nous son propre héritage. Oh, quelle position ferme et parfaite nous pouvons avoir ce matin. Combien vous pouvez regarder la mort en face et dire comme Paul, mort, où est ton aiguillon ? Tombe, où est ta victoire ? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Pourquoi ? Oh, tu as fait telle chose. Je sais, mais je suis couvert par son sang. Alléluia. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous, méthodistes, baptistes, presbytériens, quoi que vous soyez, nous avons été baptisés pour former un seul corps. nous sommes en communion et nous sommes citoyens du royaume de Dieu professant que nous ne sommes pas de ce monde. L'autre jour, ma petite fille est venue me dire « Papa, cette petite fille a fait telle chose et elle, elles ont fait telle chose. Nous sommes allés chez elle. Elles ont fait telle chose. » J'ai dit, elle a dit « Nous, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ? » J'ai dit « Ma chérie, nous ne sommes pas de ce monde-là. Elles vivent dans leur monde à elles. » Elle a dit « Est-ce qu'on ne marche pas tous sur la même terre ? » J'ai dit « Ça, c'est le monde, ma chérie. Nous, on ne fait pas partie de ces gens-là. » La Bible dit « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit Dieu. » Voyez, vous ne faites pas partie de ça. Et quand cette nouvelle nature rentre en vous, on n'a pas besoin de vous faire sortir de force. Vous n'avez pas, comme la femme de Luc, le désir de retourner là-bas. Vous en êtes sortis par une naissance, tout simplement. Et vous êtes dans une autre dimension. À vos yeux, ces choses-là sont répugnantes. Et voici la grande et fabuleuse Amérique où nous vivons. n'est plus qu'un grand chaos rempli de ces choses. Tout est axé sur la convoitise et sur les femmes. Les femmes, la manière dont elles s'habillent, les hommes, la manière dont ils agissent et les choses qu'ils font. Elles se disent chrétiens. par exemple, par exemple, Elvis Presley qui est maintenant devenu membre de l'église pentecôtiste. Évidemment, c'est là que Judas a reçu 30 pièces d'argent. Elvis, lui, a reçu une flotte de cadillacs et quelques et quelques millions de dollars pour avoir vendu son droit d'aînesse. Arthur Godfrey, regarde ça. Regarde ici, Jimmy Osborne à Louisville. C'est là, ce petit boogie-woogie rock'n'roll Tommy Rotten filtre. Et à la matinée, vous avez la Bible et vous êtes sur la plateforme et vous prenez. Quelle une déchirée. Arthur Godfrey, regardez un peu. Regardez Jimmy Osborne ici à Louisville avec cette espèce de boogie-woogie, ce rock'n'roll, ces âneries et cette souillure. Et le dimanche matin, il prend la Bible, se tient sur l'estrade et prêche. Quelle honte ! Ce n'est pas étonnant que la Bible dise toutes les tables sont pleines de vomissements. Mais nous vivons dans un jour terrible. Les gens disent « Oh, ils sont très religieux. Oh, ne savez-vous pas que le diable est religieux ? » Ne savez-vous pas que Cain était aussi religieux qu'Abel ? Mais il n'avait pas la révélation. C'est ça. Il n'avait pas la révélation. Certes, nous allons tous à l'Église, mais certains ont la vie. Ce sont ceux qui ont la révélation de Jésus-Christ dans leur cœur. Pas parce qu'ils ont tremblé, qu'ils ont sauté, pas parce qu'ils ont adhéré à l'Église, mais la révélation. Dieu l'a révélé, lui. Regardez là ce qu'il a dit. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'Homme ? Les ont dit que tu es un prophète. Les autres disent que tu es Élie. Les autres, il a dit « Mais vous, qui dites-vous ? » Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il ne l'a pas dit des lèvres. Il a dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela. Tu n'as jamais appris cela dans une éthique biblique ou un séminaire de théologie. » « Tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui l'a révélé. Et sur ce roc, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. » « Si ce matin, vous êtes un chrétien parce que vous êtes membre d'une Église, vous êtes perdu. Si vous êtes un chrétien parce que vous êtes passé de la mort à la vie, vous êtes affranchi du jugement. Une fois entré en Christ, vous avancez toujours plus dans la perfection. Dieu ne voit absolument rien. « Vous dites, eh bien, m'arrivera-t-il de faire une erreur ? » Bien sûr, mais vous ne le faites pas volontairement. Bon, nous allons aborder ça dans quelques instants car pour celui qui pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Nous allons aborder ça ce soir parce qu'il est un peu trop tard maintenant. Lisons encore deux ou trois versets. Nous nous sentirons mieux d'avoir avancé encore un peu. Très bien. Bon, nous commencerons directement avec ça ce soir, le verset 4. Écoutez ceci car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté la puissance, les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir et qui sont tombés, se renouvellent et reviennent à la repentance. Voyez, nous allons faire le rapprochement avec Hébreu 10 et les comparer l'un avec l'autre pour montrer ce qu'il en est. Vos amis, nous allons continuer à la perfection. Nous ne sommes sans exception. nous n'avons aucune excuse à tout. Le Dieu de l'Évain a appris dans ces derniers jours et est fait les mêmes choses qu'il a fait que quand il a été évoqué avant, quand il est sur la terre. Il a prouvé, comme nous le voyons en parcourant cette Bible. et vous, vous, mon auditoire, vous le savez, nous avons pris un miracle après l'autre, un signe après l'autre, un prodige après l'autre. Tout ce qu'il a accompli avec les enfants dans le désert, les choses et les signes qu'il a accomplis, les choses qu'il a accomplis quand il était ici sur terre, manifestées en chair, exactement les mêmes choses se produisent aujourd'hui, ici même, parmi nous. Voici la parole qui le confirme, voici ce qui déclare que c'est juste, qui prouve que c'est juste, voici l'Esprit de Dieu qui est là pour faire la même chose. Nous sommes donc sans excuse. Prions. Père Céleste, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons toute parole, tout, tout manquement, toute parole mauvaise, toute parole maldite, toute pensée et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur le chef et le consommateur de la foi, le Seigneur Jésus-Christ. Oh, béni soit son très incomparable et très saint nom, lui qui est venu sur la terre pour racheter les hommes déchus et les ramener dans la communion avec le Seigneur Dieu. Nous te remercions de cela. Et maintenant, par sa grâce, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisi. Il a dit, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Quand ? Avant la fondation du monde. Dieu bien-aimé, si certains, assis ici ce matin, ont peut-être pendant bien des années remis ceci à plus tard, alors que constamment, quelque chose frappait doucement à leur cœur. Ils ont peut-être adhéré à une église en se disant, eh bien, ça va aller comme ça. Père, assurément, les Écritures l'ont expliqué ce matin. On ne peut pas se cacher derrière une église et être juste. On ne peut pas non plus être gentil, ne pas mentir, ne pas voler, ne rien faire de mal et être juste pour autant. Il n'y a qu'une justice que nous avons, pas de notre propre, mais de sa justice. Il a parfaité notre salvation. Donc, en étant dans lui, Dieu ne voit nos erreurs. Nous avons une seule justice, ce n'est pas la nôtre, mais c'est sa justice à lui. Il a amené notre salut à la perfection. Par conséquent, si nous sommes en lui, Dieu ne voit pas nos erreurs. Quand nous faisons quelque chose de mal, il y a un esprit qui s'écrit « Oh, Père, pardonne-moi ! » Alors, Dieu ne le voit. Et nous sommes pris dans la fellowship et grâce avec lui. Grâce au Dieu, pendant que nous fermions ce service en nom de Christ. Amen. Quand nous faisons quelque chose de mal, il y a un esprit en nous qui s'écrit « Oh, Père, pardonne-moi ! » Alors, Dieu ne le voit pas. Et c'est, nous sommes ramenés dans la grâce et dans la communion avec lui. Accorde le Seigneur alors que nous terminons ce service au nom de Christ. Amen. Pendant un instant, j'aimerais vous demander quelque chose. Quoi que vous fassiez, vous êtes perdus. Écoutez ceci. Il y a quelque temps, il se peut que j'aie déjà raconté ça. Voici une petite expérience ce que j'ai vécu. J'étais à Toledo, dans le Yau. Je faisais des réunions de réveil, une série de réunions là-bas. Il y avait beaucoup de monde. Les gens suent à quels hôtels je logais. Alors, on m'emmenait à la campagne. Je logeais là-bas dans un petit motel. Nous mangeions habituellement dans un petit restaurant d'un quart. C'était un endroit merveilleux. Les demoiselles là-bas ressemblaient vraiment à des chrétiennes. Elles reflétaient la sainteté, la propreté. Elles étaient très gentilles. Je suis fatiguée, j'ai été fatiguée. Je veux aller à la rue à une autre à une petite route par un corner. Il y avait juste un endroit commune américain pour manger dans un petit café ouvert toute la nuit. Le dimanche arrivé, j'ai eu faim. J'avais jeûné un peu. J'ai voulu traverser la rue pour aller prendre un petit quelque chose dans un autre restaurant. Là-bas, au coin de la rue, il y avait un restaurant américain typique. Un petit, un genre de petit café ouvert toute la nuit. Quand j'étais là sur le matin à deux o'clock avant d'aller pour prier l'après-midi, j'étais tellement renversé, je ne savais pas quoi faire. Quand je suis entré là ce certain dimanche vers deux heures de l'après-midi, avant d'aller prêcher cet après-midi-là, j'étais tellement renversé, je ne savais pas quoi faire. Je suis entré et la première chose que j'ai remarqué, c'était une jeune fille d'environ 16, 18 ans, la chérie à son papa, la chérie à sa maman, debout au fond avec un garçon, les mains posées sur ses hanches. Il y avait une bande d'adolescents assis haut au comptoir. J'ai entendu une machine à sous. J'ai regardé de ce côté et il y avait là, debout, un agent de police qui tenait une femme par la taille et qui jouait à la machine à sous. Bon, vous qui venez de l'état du Bac-Eye, vous savez que les jeux d'argent et les machines à sous sont illégaux dans le yo. Vous savez que c'est illégal et il y avait là un représentant de la loi qui jouait à une machine à sous. Un homme de mon âge, probablement marié et avec une tripotée d'enfants, peut-être grand-père. Un agent de police de la brigade routière qui jouait à la machine à sous. Il y avait cette jeune, une adolescente. qu'est-ce qu'elle fabriquait là ? Qu'est-ce qu'il fabriquait là ? J'étais là. Personne n'avait remarqué mon entrée. Ils étaient trop occupés. La moitié d'entre eux était ivre. Alors, j'ai observé. J'ai entendu quelqu'un dire « Eh bien, vous croyez que la pluie va nuire à la rhubarbe ? » J'ai tourné la tête pour regarder de ce côté et il y avait une dame assise là, une dame âgée, vraiment. Elle devait avoir 65, 70 ans, pas loin. Et la pauvre dame, je ne peux reprocher à personne de vouloir paraître à son avantage. Mais quand elle, elle s'était arrangée, elle s'était teint les cheveux en bleu, vraiment bleu. C'était tout court au sommet de la tête et vraiment bleu. Elle avait appliqué une épaisse couche de manucure ou comment on appelle ce machin qu'elle s'était mis sur la figure. Il y en avait de grosses tâches. Elle portait un tout petit short et la pauvre, elle était tellement ridée que la chair, la graisse, la chair pondait comme ça sur ses jambes et elle était ivre. Elle était assise là en compagnie d'un homme âgé. C'était en été et il portait un vieux par-dessus militaire gris ou gris vert. Le par-dessus pondait comme ça et il avait une grosse écharpe autour du cou. Il était ivre. Ils étaient deux et ils étaient avec cette pauvre femme âgée. J'étais là à promener mes regards. J'ai dit « Oh Dieu, comment peux-tu supporter ça ? » Comment peux-tu regarder de telles choses si ça me porte, moi, un pécheur sauvé par la grâce, à avoir ce genre de pensée ? Comment est-ce que toi, tu peux regarder ça ? Eh bien, on s'attendrait à ce que tu fasses sauter tout ça. Faudra-t-il que mes petites Rebecca et Sarah grandissent sous une telle influence ? Faudra-t-il que mes deux petites filles affrontent un monde de popularité et de célébrité comme celui d'aujourd'hui où les gens agissent comme ça ? Oh Dieu, comment est-ce que je vais bien pouvoir ? Qu'est-ce que je peux faire ? Bien sûr, c'est sa grâce. S'ils ont été destinés à la vie éternelle, ils y viendront. Sinon, ils ne viendront pas. Je ne sais pas. C'est à Dieu d'en décider. Moi, je remplirai mon rôle. J'ai pensé, comment peux-tu supporter ça, oh Dieu ? On s'attendrait, vu ta sainteté, à ce que tu rayes cette chose-là de la terre ? J'ai dit, regarde cette pauvre grand-mère assise là-bas. Regarde cette jeune fille-là au fond. Et voici une femme debout ici qui a probablement 25 ans. Et c'est agent de police, les bras autour de sa taille, qui joue à une machine à sous. voilà le représentant de la loi. La nation est finie. Voilà le rôle de mère qui est fini. Voici les aînés qui sont finis. Et voilà une jeune fille assise là-bas et elle est finie. regarde ces garçons, eux qui devraient être à l'église ou quelque part. J'ai dit, oh Dieu, qu'est-ce que je peux faire ? Me voici dans cette ville en train de crier de tout mon cœur et on n'y prête aucune attention. Les gens marchent comme s'ils étaient. J'ai pensé, mais enfin, oh Dieu ! À ce moment-là, eh bien, une pensée m'est venue. Si je ne les ai pas appelés, comment peuvent-ils venir ? Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Des oreilles, mais vous n'entendez pas. J'ai pensé, eh bien, si c'était le président qui arrivait en ville à la place des réunions de réveil, tout le monde viendrait. Oh, bien sûr, ça, c'est le monde. Alors, je me suis mis à réfléchir. Eh bien, oh Dieu, comment aller ? Pourquoi ne pas venir ? Envoie Jésus et finissons-en. Pourquoi est-ce qu'on, est-ce qu'on ne part pas ? Qu'on en finisse une bonne fois et que ça s'arrête là ? Puis, j'ai commencé à voir quelque chose bouger devant moi. Ça ressemblait à un petit tourbillon qui tournoyait comme ceci. J'ai continué à l'observer. J'ai vu la terre qui tournait et qui tournait. J'ai observé ça et il y avait comme quelque chose qui était pulvérisé. J'ai regardé et c'était une fine pluie de sang rouge cramoisi qui tombait sur toute la terre. Ça ressemblait à un tourbillon qui tournoyait comme une comète et ça tournoyait tout autour comme ceci. J'ai regardé ce tourbillon et juste au-dessus j'ai vu Jésus dans la vision. il regardait en bas et je me suis vu ici sur la terre en train de faire des choses que je n'aurais pas dû faire. Et chaque fois que je péchais Dieu aurait pu me tuer parce que le jour où tu en mangeras ce jour-là tu mourras. La sainteté et la justice de Dieu l'exige on devrait mourir. Alors j'ai regardé là je me frottais les yeux j'ai dit je ne suis pas je ne me suis pas endormi c'est une vision je suis sûr que c'est une vision j'ai continué à observer pendant que j'étais derrière la porte. et j'ai vu apparaître mes propres péchés et chaque fois qu'ils allaient atteindre le trône son sang agissait comme un pare-choc de voiture. Son sang les arrêtait je le voyais secouer et le sang coulait sur son visage et je l'ai vu lever les mains en disant père pardonne-lui il ne sait pas ce qu'il fait. Je me suis vu en train de faire autre chose et lui cela l'a secoué de nouveau ce choc cela aurait pu Dieu aurait pu me tuer sur le champ mais son sang me gardait il retenait mes péchés j'ai pensé oh Dieu est-ce que j'ai fait ça ce n'était sûrement pas moi mais si c'était moi alors j'ai commencé à marcher comme ceci comme si je traversais cette pièce et je me suis approché de lui j'ai vu un livre posé là mon nom était dessus et toutes sortes de lettres noires étaient écrites en travers j'ai dit Seigneur je regrette d'avoir fait ça est-ce que ce sont mes péchés qui t'ont fait faire ça est-ce que c'est moi qui ai fait tournoyer ton sang autour de la terre est-ce que c'est moi est-ce que c'est moi qui t'ai fait ça Seigneur je regrette vraiment de l'avoir fait et il a tendu les bras j'ai dit veux-tu me pardonner je ne l'ai pas fait exprès je vais par ta grâce à toi je vais essayer d'être un meilleur garçon si tu veux bien m'aider avec sa main il a tapoté son côté et avec son doigt il a écrit pardonner sur mon livre il l'a jeté derrière lui dans la mer de l'oubli j'ai observé ça un petit moment et il a dit maintenant moi je te pardonne à toi mais toi tu veux la condamner elle voyez il a dit tu es pardonné mais elle tu veux la faire sauter tu ne voulais pas qu'elle vive oh God forgive me I didn't mean to think that I didn't want to do that I didn't want to do that you're forgiven you feel alright but what about her she needs it too she needs it j'ai pensé oh Dieu pardonne-moi je ne voulais pas penser ça je ne voulais pas faire ça je ne voulais pas faire ça tu es pardonné tu te sens bien mais elle elle aussi elle en a besoin elle en a besoin et bien j'ai pensé oh Dieu comment puis-je savoir qui tu as appelé et qui tu n'as pas appelé mon devoir c'est de parler à tout le monde alors quand la vision m'a quitté je me suis avancé vers elle j'ai dit bonjour madame les deux hommes étaient partis aux toilettes et elle était assise là en train de hocketer vous savez elle rigolait la bouteille de whisky était posée sur la table ou de bière d'alcool qu'ils avaient bu était posée là je me suis avancé j'ai dit bonjour elle a dit oh bonjour j'ai dit puis-je m'asseoir elle a dit oh j'ai déjà de la compagnie j'ai dit je ne le disais pas dans ce sens là sœur elle m'a regardé quand je l'ai appelé sœur elle a dit que voulez-vous j'ai dit puis-je m'asseoir un instant elle a dit allez-y et je me suis assis je lui ai raconté ce qui était arrivé elle a dit comment vous appelez-vous j'ai dit Branham elle a dit c'est vous l'homme qui est là-bas au stade j'ai dit oui madame elle a dit j'avais envie d'y aller elle a dit monsieur Branham j'ai été élevé dans une famille chrétienne elle a dit j'ai deux filles encore jeunes elles sont chrétiennes mais différentes choses sont arrivées et elle s'est retrouvée dans le mauvais chemin où s'est engagée dedans j'ai dit mais sœur peu m'importe le sang vous encercle toujours cette terre est recouverte de sang si le sang ne la recouvrait pas Dieu nous tuerait tous il quand ce sang quand ce sang sera ôté attention là ce sera le jugement mais maintenant si vous mourrez sans ce sang vous allez au-delà de ce lieu là plus rien ne peut agir en votre faveur aujourd'hui le sang agit à votre place j'ai dit madame c'est sûr le sang vous recouvre toujours tant qu'il y a un souffle dans votre corps le sang vous recouvre mais un jour quand le souffle s'en ira d'ici que l'âme sortira vous irez au-delà de la portée de ce sang et il ne restera plus que le jugement pendant que vous avez la possibilité d'être pardonné et je l'ai prise par la main elle pleurait elle a dit monsieur Branham je bois j'ai dit ça ne fait rien quelque chose m'a averti de venir vous le dire j'ai dit Dieu avant la fondation du monde vous a appelé sœur vous agissez mal et vous ne faites qu'aggraver la situation elle a dit vous croyez qu'il voudrait de moi j'ai dit oui absolument elle s'est mise à genoux nous nous sommes agenouillés par terre au milieu de la pièce nous avons une réunion de prière à l'ancienne mode l'agent de police a retiré son chapeau et a fléchi le genou là dans cet établissement nous avons une réunion de prière pourquoi Dieu est souverain laissant de côté ses œuvres mortes avançons vers la perfection entrons entrons dans cette dimension où c'est je suis membre de l'église je suis membre de cela tout ça c'est fini et allons vers la perfection mon ami pécheur si tu es sans le sang aujourd'hui sans salut sans grâce le sang de Jésus Christ te garde tu dis eh bien je m'en suis tiré jusqu'à maintenant mais un jour tu iras dans un lieu où plus rien n'agira en ta faveur prions maintenant alors que nous inclinons la tête y a-t-il y aurait-il quelqu'un ici aujourd'hui qui aimerait dire ô Dieu sois miséricordieux envers moi je suis conscient que j'ai mal agi peut-être avez-vous adhéré à l'église c'est bien mais si vous n'avez pas reçu la grâce de Christ voudriez-vous lever la main pour dire priez pour moi frère Branham que Dieu vous bénisse monsieur que Dieu vous bénisse madame c'est ça que Dieu vous bénisse monsieur là-bas au fond que Dieu vous bénisse et vous là-bas tout au fond oui que Dieu vous bénisse levez la main c'est ça levez simplement la main et dites ô Dieu sois miséricordieux envers moi vous dites je suis membre de l'église frère Branham oui j'ai essayé d'être bon mais je ne sais pas il me semble on dirait que je n'y arrive pas ô pauvre pèlerin pauvre ami décrépit en réalité tu n'as encore jamais vu la vision vous dites frère Branham j'ai poussé des cris de joie j'ai parlé en langue j'ai fait toutes ces choses ça aussi c'est peut-être vrai c'est bien rien à dire contre tout ça mon cher ami perdu mais parler en langue ou trembler ou serrer la main ou être baptisé tout ça c'est bien mais le connaître lui c'est connaître une personne le connaître lui c'est la vie vous dites je connais très bien la bible et bien connaître la bible ce n'est pas la vie le connaître lui le pronom personnel le connaître lui Christ ce qui vous fait savoir qu'il vous a pardonné voudriez-vous simplement lever la main encore quelqu'un d'autre que Dieu vous bénisse madame que Dieu vous bénisse monsieur que Dieu vous bénisse vous frère ici que Dieu vous bénisse là-bas au fond jeune homme que Dieu vous bénisse sœur ici que Dieu vous bénisse là-bas tout au fond là c'est ça le connaître lui c'est la vie frère Branham ayez une pensée pour moi je vais maintenant ici même à ma place accepter Christ dites viens dans mon cœur Seigneur Jésus et donne-moi cette paix cette douceur aller à l'église jouer de la musique aussi fort que possible danser de long au large courir dans l'allée rentrer à la maison se tracasser s'agiter et faire des histoires ça ce n'est pas Christ vous allez à l'église vous vous asseyez et vous écoutez un petit serment sur la manière dont on va peindre le pont ou sur une chose ou une autre vous n'entendez jamais la parole c'est la parole qui donne la vie c'est elle la semence ne désirez-vous pas recevoir la paix est-ce que la mort vous inquiète si vous étiez pris d'une crise cardiaque aujourd'hui seriez-vous inquiet ou vous réjouiriez-vous en vous disant je vais être avec le Seigneur Jésus à la fin de cette route le connaissez-vous si vous ne le connaissez pas levez simplement la main nous allons prier pour vous oui frère vous aussi très bien maintenant dans votre coeur tel que je suis sans rien à moi sinon ton sang versé pour qui pour moi parce que je te promets je croirai agneau agneau de Dieu je viens je viens avec tendresse avec miséricorde tel que avancez-vous vers lui simplement par la foi croyez qu'il est debout là à côté de vous il l'est sans attendre débarrasser mon âme de combien de choses d'un tempérament colérique de la méchausseté à lui dont le sang peut nettoyer toutes les tâches agneaux par la foi je m'avance vers la croix ce matin je dépose mes fardeaux je viens que Dieu vous bénisse là-bas au fond c'est bien maintenant ne soyez pas indifférents avec chaleur avec douceur avancez-vous tout droit vers la croix dans l'ancien testament ils amenaient un agneau ils savaient qu'ils avaient péché ils le savaient d'après les commandements maintenant vous vous le savez parce que Dieu a parlé à votre coeur ils regardaient ils regardaient les commandements tu ne commettras point d'adultère tu ne feras pas telle et telle chose et ils prenaient un agneau ils allaient là-bas poser leurs mains sur l'agneau le sacrificateur l'égorgeait le petit animal se débattait il saignait il bêlait et mourait ses mains étaient toutes couvertes de sang l'agneau mourait à sa place mais lui il repartait avec le même désir de recommencer mais dans ce lieu-ci nous venons par la foi par le moyen de la grâce Dieu nous a appelés nous posons nos mains sur la tête de l'agneau de Dieu nous entendons le mouvement du marteau nous entendons cette voix j'ai soif donnez-moi boire père ne leur impute pas ce péché ils ne savent pas ce qu'ils font voyez par la foi nous sentons sa mort là à notre place tout au fond de notre coeur vient s'installer une paix profonde quand une voix dit tu es pardonné maintenant va et ne pêche plus c'est alors que par sa grâce nous ne repartons pas avec le même désir mais avec un désir de ne plus jamais pécher ni faire quoi que ce soit de mal la paix qui surpasse toute intelligence est entrée dans notre coeur puissiez-vous la recevoir maintenant pendant que nous prions tous ensemble Père Céleste ils viennent par la foi par le moyen de la grâce environ une douzaine de mains se sont levées ce sont les fruits du message ils viennent à toi ils croient je crois aussi en eux Seigneur je crois qu'en vérité le Saint-Esprit leur a parlé et par la foi maintenant ils gravissent l'échelle de Jacob jusqu'au pied de la croix là où ils déposent tous leurs péchés en disant Seigneur c'est trop pour moi je ne peux plus porter ça voudrais-tu enlever le poids de mon péché et ôter de mon coeur le désir de faire ces choses permets que par la foi aujourd'hui je te reçoive comme mon sauveur personnel et à partir de maintenant je te suivrai à chaque kilomètre du chemin jusqu'à la fin du voyage j'entrevois ce que signifie avancer vers la perfection ce n'est pas d'aller à l'église ni les racines des œuvres mortes comme les baptêmes et ce genre de choses mais je veux avancer jusqu'à ce que moi je n'existe plus et que Christ puisse vivre en moi oh Jésus accorde ceci à chaque âme repentante ce matin tous ceux qui ont levé la main recevront la vie éternelle parce que tu l'as promis ils ont accepté cela publiquement ils ont levé la main ils ont bravé toutes les lois de la gravitation ils ont fait honte à la science parce que la science déclare que vos bras doivent pendre tout dans la science prouve que les bras doivent rester attachés à la terre parce que la gravitation les maintient en bas mais il y avait en eux un esprit qui a pris une décision et ils ont défié les lois de la gravitation ils ont levé les mains tu as vu ça Seigneur tu as mis leur nom sur le livre pardonnez le vieux livre est maintenant retourné dans la mer de l'oubli on ne s'en souviendra plus jamais permets-leur il y en a beaucoup qui n'ont pas levé la main accorde-le leur aussi que la marche des saints soit plus étroite Seigneur car nous sommes un jour plus près de la maison qu'hier sois avec nous Seigneur car nous le demandons au nom de Christ et pour sa gloire Amen Amen Merci.